Musique 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 Aller Ok Good morning, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ou une fois je ne vais pas crier comme dans toutes mes intros de vidéos tout simplement parce qu'on est à l'accueil du fitness park et qu'on va éviter de se le faire remarquer maintenant Aaaaaaah Comme tu l'auras vu je suis accompagné d'un invité mystère qui n'est plus trop mystère qui va se présenter en 5 secondes Du coup je m'appelle Cédric, 18 ans Vous tapez Cédac Lifestyle sur Youtube Hidro Fitness Lifestyle, on fait des défis assez drôles Nul, tu pourrais l'air de te faire chanteau de robe de force athlétique ou c'est pas là tu vois, c'est un peu plus dégueule Bref, monsieur est très humble, monsieur pousse énormément Et on se retrouve aujourd'hui au fitness park du coup d'Hidro à Paris pour réaliser un défi Comment dire ? Dans la lignée des conneries qu'on a l'habitude de faire Qui risque de faire mal et qui risque de décoiffer un petit peu Si t'as cliqué sur le titre de cette vidéo tu sais de quoi il va s'agir On va tout simplement essayer de pousser 100 tonnes 100 000 kilos 100 000 kilos C'est sérieux ? Pas 10 000, 50 000 comme on a l'habitude de voir 100 000 Je crois que je n'ai jamais vu ça sur Youtube Non, clairement jamais vu sur Youtube A moins que tu l'aies déjà vu toi, t'as le droit de nous dire dans les commentaires Mais personnellement on ne pense pas, ça risque de faire très mal Il va y avoir du 10 fois 10 au squat à 100 kilos Du 10 fois 10 au deadlift à 120 kilos Bref, on va voir un tonnage du coup de 50 000 kilos chacun Et on va juste essayer de voir si déjà c'est faisable Si ça fait mal Ou comment on va finir à l'arrivée Si on y arrive déjà Est-ce qu'on va pas s'arrêter en plein milieu Quelles sensations Donc voilà, on se retrouve dans la salle Ladies and gentlemen, il est midi 04 J'ai clairement pas envie Normalement je me réveille à l'heure J'ai clairement pas envie de pousser 50 000 kilos Comment ça va se passer du coup ? On a pris que des exos libres Pour pas cheater avec de la presse à 300 kilos facilement Ou des exos faciles sur des machines guidées On aura au menu du jour Du squat Du deadlift Du bench press Du rowing Des extensions mollets Curl aussi Et on aura des extensions triceps Ca fait du coup 6 exos 7 exos non ? Ca fait 6 ou 7 exos Mais bref à la fin ça prend 50 000 kilos Chacun de ton âge 100 000 kilos Je ne sais absolument pas comment ça va se passer Tu veux pouvoir suivre ça avec Léo On est parti ! Pour ce faire On a pris quelques provisions Je pense que cette séance va durer à peu près 5 heures personnellement Ok, donc là on a que des sources de sucre Du coup j'aurai du jus de pomme bio J'aurai du jus d'orange pressé bio pareil J'aurai une glace Carte d'or Zani bio Pour avoir des acides gras saturés Et du sucre qui s'assimile rapidement Du Monster pour Monsieur Et normalement comme charge de protéines On a pris de la viande des Grisons Qui est la viande la plus protéinée Et celle qui contient quasiment le plus de nutriments du marché Elle est là ! Elle est là ! Voilà nos provisions Pour essayer de tenir cet entraînement Je vais mettre 2-3 trucs dans le vide On s'échauffe et on attaque Let's go ! J'ai envie de me tuer à cette heure Tu te rends compte de ta cannerie là bâtard ? Je vous explique En fait à la base Je me dis frérot ça va être dur Genre ça va être vraiment dur On devrait couper la séance en deux Il m'a dit ouais non On est des war and war On peut la faire en une fois Il est midi 50 Première série Première série à 100 kg Normalement à frère mon corps est encore en train de se réveiller Je suis en train de me toucher normalement Et première série Waouh Là il nous en reste 50 je crois 50 On vient de faire 1000 kg de tonnage Plus que 49 000 Je suis vraiment en train de me rendre compte hein En fait le reste ça va Le squat c'est impossible Je suis pas sûr de pouvoir en faire 10 comme ça Nous sommes donc à la quatrième série Il est une heure On n'a pas encore fait Quatrième série pas encore fait Et waouh Il se trouve que ça fait si mal Mais genre tellement mal Soit dit en passant A ne pas reproduire hein Juste parce qu'on est des connards On ne s'est pas entraîné pendant les deux jours précédents Personnellement je ne vais pas m'entraîner Pour les trois jours qui vont suivre cette vidéo Et là bah On reconnaît un peu la fougue de 18 ans De la genèse La fougue de la genèse Super Du team Dio de ses 20 ans Qui voulait absolument faire ça en un training Et qui est en train de réaliser qu'est-ce que c'est vraiment Enfin Quatrième série Qui veut dire que dans la fougue de 15 ans A savoir aussi que c'est la partie la plus jure du training Etant donné que le squat est le mouvement poli articulaire Le plus hardcore de tous Celui qui mobilise le plus de masse musculaire On dirait pas mais si il y a toute la ceinture abdominale qui est engagée Toutes les lombaires Andamment tous les membres inférieurs Ischios quadris fessiers OUF Ok on est à peu près à 15% du training Je suis sur ma 7ème série de squats Il en reste donc 3 Personnellement pour l'instant ça fait mal Mais j'ai juste l'impression d'être sur un gros leg days Étant donné que j'ai pas trop bien mangé ce matin Et que je m'alimente principalement de sucre Jus de fruits pressé Jus de pommes bio et eau de coco J'ai l'impression que c'est un petit peu beaucoup liquide dans mon ventre Donc j'espère que ça va pas tout ressortir aussi vite que c'est rentré Mais personnellement ça va How about you ? Moi personnellement ça va un petit peu moins Non c'est sûr que déjà c'est le pire exercice vraiment de la séance Et le squat c'est vraiment mon point faible En termes de mouvement même en termes de perte sur le mouvement C'est vraiment là où j'ai l'air le plus Nerveusement aussi mec Moi le squat ça me tue Nerveusement ça me pute On en chie mais on n'a qu'à 15% Je peux retrouver tout ça dans la playlist qui sera dans le premier lien de la bio Je vous ai fait des playlists pour vous entraîner Il y a genre 3 playlists différentes Une en mode lover quand t'es avec sa meuf Une en mode everyday lifestyle Lifestyle Et une en mode training Waouh c'est la meilleure idée que j'ai eu depuis ce début de cette journée Waouh 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 Les effets sur le jeune tristan d'un 10x10 à 5 euros squat Ok c'est le moment de taper ma petite glace Qui s'est du coup transformée en crème glacée plutôt 10 série down Donc ça fait 20% du défi J'ai le système nerveux en compote clairement Et il ressemble à peu près à ça J'ai les jambes lourdes 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 La barre au niveau du dos commence à vraiment taper Du coup j'étais en low bar pour ceux qui connaissent Donc j'avais la barre assez basse Là j'ai fini en high bar Le fait de me dire qu'il reste 10 séries de deadlift Donc de soulevé de terre et 10 séries de mollets Me fait dire que là les jambes Je fais toujours plus le malin que lui Parce que il a toujours pas fini On refide un petit peu tout ça Un petit peu de sucre, un petit peu de matière grasse Et ça repart Cheers A few moments later We've been trying to get it out the mud Puzzle and ain't trying to sell no drugs Ay, don't hit me and act like on a plug I'ma find a way to stack it up Allez Allez Je vais le tricep s'il vous plaît Tout seul, tout seul La barre qui reste devant Qui regarde le plot Qui gronde, qui rentre pas Mais elle était bouquée Non, elle était là Je sais pas pourquoi genre C'est fait Le dernier à être un peu laborieuse mais Je fais pas ça, je le fais On continue Il est 16h19 Bon voilà genre 10 minutes d'avance On va dire 16h10 4h On a passé bien Une heure assez chauffée Tant sur le squat que sur le coucher Du coup bah là on vient de mettre 18 000 kilos de tonnage chacun Donc 36 000 à 2 Donc on est à 36% Sur le total du challenge Personnellement moi mon ressenti là C'est qu'il y a une fatigue générale Qui a accumulé Mais ça va L'épeg c'est allé très très vite Contrairement à ce que je pensais Étant donné qu'on a mis très très longtemps Au legs Ça fait grave plaisir au mental Du coup là on va enchaîner Pour compenser les 80 kilos qu'on a mis au coucher On va mettre 120 kilos au deadlift Moi perso je vais aller faire en sumo Histoire de cheater un petit peu quand même Du coup ça nous fera à la fin de tout ça 30 000 kilos de tonnage chacun Donc 60 à 2 Donc 60% du défi Et après c'est des mouvements Qui sont quand même relativement Beaucoup plus simples techniques pour parlant Donc voilà voilà Et puis je suis encelle On se repose un peu avant le deadlift Parce que là on est tous les deux dans un état En fait c'est surtout qu'on a les jambes morts Enfin on est complètement morts Et on sait qu'on doit continuer derrière On va prendre 10 minutes de pause Et on va une fois partir Ok on vient de faire un petit calcul C'est donc la 4ème série à 120 kilos Et ça tape énormément Genre vraiment Du coup on s'est dit Que si on enlève de 10 Au final On perd sur chaque série 20 kilos Donc sur chaque série on perd que 200 kilos C'est ça ? Ouais Si sur chaque série on perd 200 kilos Et vu qu'il nous reste genre Et vu qu'il nous reste 6 séries Ça fait 6 fois 200 à rattraper Ça veut dire qu'on remettra juste une série et quelques À 100 kilos Et au moins on sera propre On risque pas de se blesser Et on aura le tonnage exact Parce que là ça commence vraiment à pas mal taper Et dans le système nerveux Et dans les jambes Je te rappelle Parce que toi t'es en train de voir la vidéo d'une traite Mais là comme tu peux le voir C'est marqué 5h20 Même si elle est un peu décalée On a commencé je crois qu'elle était à midi Donc on a enchaîné On n'a pas vraiment fait de pause depuis le début Je crois qu'à midi 4 On est en train de s'échauffer Ça dépanne quand même Enlever 20 kilos sur une barre Quand on est en galérance Ça fait du bien On est à la 5ème série de Deadlift Mais j'ai un vrai problème C'est que vraiment je suis en train d'avoir des crampes Les vieux quoi des steps Ça me fait très très peur Vraiment très peur On va voir comment ça évolue On aura 5 séries de Deadlift C'est vraiment difficile Les amis et les gentlemen Il est actuellement 6h46 Ça fait donc à peu près 6h qu'on est là On en est exactement à 60% du training On vient de pousser 60 000 kilos Donc c'est déjà pas mal Il nous reste 40% à faire C'est le moment ravitaillement À base de barres protéines bulk À base de jus de fruits comme d'hab Pour avoir du sucre et des protéines dans le champ Vous savez que j'en parle tout le temps Tout le temps Mais j'ai jamais trouvé une seule personne Qui m'a dit C'était pas bon Genre j'ai trouvé mieux ailleurs Franchement les barres bulk Elles sont incroyables Vous avez 20% d'ailleurs Avec le code qui s'affiche juste ici Le lien est dans la bureau Si vous voulez aller shop plein de trucs De la créa, des protéines, des acides aminés Il y a tout sur leur site Faites-vous plaisir Sur ce nous on se retrouve sur les molettes Ici 20 minutes pour nous Et 3 secondes pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada La pratique générale commence à se faire sentir Mais on sera pas excité le monde du but Là on doit être à 65% à peu près Que c'est pas le moment de faire bien Let's go Ça me fait rien Ça me fait rien On a dit tout à fait 7h Ça me fait J'en ai marre J'en ai marre Et puis avec lui Qui me saoule à côté 7h à lui taper dessus A chaque fois qu'il va le tourner Ça brûlait quand même Parce qu'on est parti sur des séries de vins Ouais Et moi ça fait du bien De voir un petit peu des veines sorties Regarde Ah regardez une petite veine Elle est belle Ah la seule veine de la séance Moi je t'en ai qu'une Elle est là Ça fait donc 7h30 Comme tu vas pouvoir le constater juste après On vient de finir ça Donc ça fait 5000 kilos chacun Parce qu'on a mis 5 séries de 20 à 50 kilos Du coup ça fait 70 000 au total Du coup ça fait 70% Il nous reste les 3 plus petits groupes musculaires du corps C'est à dire mollet, biceps, biceps Let's do it C'est ultra paradoxal Mais j'ai aussi peu de mollets que Tristan C'est le néant total autour de mes tibias Mais alors que toi ça te parait grave galère Moi c'est ultra facile pour moi Ah mais frère les mollets d'Asiat Oh la la Mais en fait Mais les mollets c'est la team nocalf Mais c'est grave intéressant Parce que genre ça montre que tu peux avoir de la force Et pas de musculaire surtout sur les mollets Ah ouais clairement Ah tous les deux des mollets de 100 ans Shalom Y'en un qui tient un peu mieux apparemment Ah mais c'est pas trop malin sur le squat là Tu... C'est vrai En une fois je me rattrape un peu Pour une fois vraiment Il est 7h52 dans exactement 12 minutes Ça fera 8h quand on est là 8h Pire qu'elle est vite tardée Pire qu'elle est vite tardée Pire qu'elle est vite tardée 78% frérot Je te laisse juste constater L'endroit où je me suis assis Il y a 2 minutes Voilà Qui risque de faire mal Et qui risque de déconfrer un petit peu Oh les mollets Ça met... Aïe Même mon oeil commence à avoir d'espace En terme de douleur là Inexplicable Il y a tellement de douleur partout Honnêtement Perso j'ai tellement mal Musculairement parlant Genre j'ai l'impression que j'irai de plus Une série de moins C'est... Pareil No fake Il est 20h14 Ça fait donc 8h10 On est là On est à 90% du training Il nous manque 10 000 kilos 10 000 kilos 5 000 biceps 100 000 triceps Il y a très ma vie ça Incroyable la sensation L'autre ça a l'air d'aller bien Je suis écouté Je crois que je ne me suis jamais senti aussi musculairement faible dans la vie Ok Bon point ressenti pour ma part Vous savez que pour Tristan les mollets ça a été difficile Moi je te cache pas que c'était du repos actif Je l'ai vraiment genre grave bien ressenti Tant mieux Mais il se fait tard Nerveusement Je suis mort J'ai vraiment juste envie de finir Qu'on fasse ça On m'aura Franchement je pense qu'on va le réussir du coup Mec ça a été une putain d'espagne On sent vraiment à abuser On a pas encore fini mon bâtard On a pas encore fini mec Allez Là il y a plus Mais c'est qui m'appelle là C'est le dernier mec C'est le dernier temps Let's go Ça se passe par moi Tu as fini ton contrat c'est parti On enchaîne Allez clôture moi ça avec la Mercedes Race 5, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 2, 1, come on! On est à faire ! Mec ! Après on se fait engueuler parce qu'on jette les barres sur le ring ! Tu vas pouvoir constater l'heure ! Regarde, suis-moi ! No fake ! Il est 20h37, nous sommes toujours mardi 23 octobre ! T'es ressenti sur cette connerie ? Incroyable mec ! Du jaune au bout ! Là il y a la joie ! On va bien dormir ! Je pense qu'on va rêver de ça pour de vrai ! Ça fait 8h30 qu'on est là ! Toi t'as regardé ta vidéo, t'as rien fait ! T'as sûrement mangé des pop-corns ou bu un coca ! Dis-toi que nous là, ça fait 8h30 gros ! Les sensations c'est très bizarre ! C'est une fatigue nerveuse, musculaire, mentale ! Un trop-plein perso ! Genre là j'en peux plus de la salle ! Il y a de l'accomplissement mec ! On a réussi ! Et j'ai bien l'impression qu'on est je pense les premiers connards à avoir fait un truc comme ça ! Je vous avais vu ! Ladies and gentlemen ! N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez kiffé ! Vous avez le droit de laisser votre pouce bleu, vous avez le droit de laisser votre com ! Vous avez le droit d'aller follow my boy ! Sur ces réseaux ce sera tout juste ici, juste ici et les viens dans la bio ! Les gars c'était incroyable ! Je vous le redis une dernière fois, n'essayez pas de refaire la même chose parce que ça fait très mal ! On est avancé, le monsieur est champion d'Europe de power à la base ! Et moi ça va faire quasiment 5 ans que je m'entraîne l'air de rien ! Mais par contre, pour les messieurs accomplis, par exemple les copains Body Time ! En plus mec ils sont deux mec ! Ça fait vraiment parfait les mecs ! Franchement ! En plus ! Peut-être qu'on pourrait les défier et leur dire de réaliser la même vidéo ! Ou alors, si vous connaissez n'importe quel youtubeur fitness, un fit couple ou n'importe quel duo de youtubeur fitness qui sont prêts à relever ce défi ! Taguez-les en commentaire ! Se pas mêler sur leur compte Instagram ! Et let's see tout simplement si les gars sont aussi motivés que nous ! C'était un plaisir ! Avec grand plaisir ! Je pense qu'il est l'heure de aller se taper un bon sushi de famille ! J'avais dit qu'on se refait ça quand qu'il veut mais non ! Non ! Non ! Non ! On ne va pas faire ça ! Ladies and gentlemen, merci pour tout ! Much love ! On se revoit vite ! Pour les motherfucking wheel buddies, peut-être que vous vous rappellerez de cet homme ! Il a longtemps fait partie de mes vlogs avant qu'il disparaisse à Paris ! Monsieur vient nous faire un petit coucou et vient prendre le post-workout avec nous ! Qu'est-ce que tu veux me dire ? Bah écoute, je vais mettre une supposition sur ce que vous avez fait ça après ! A ton avis ! A ton avis, qu'est-ce qu'on a fait ? Te connaissant, vous avez eu le record en durée de soulevé de terre ! Non ? C'est pas ça ? Qui sait ? Oui mais pas que ! Oui mais pas que ! Vous avez fait que de l'haltéro pendant 6 heures ! Oui mais pas que ! Moi je sais pas alors ! Pour le savoir, let's watch it ! Poe ! sterner!